On est là encore 5 minutes ! Ce soir, c'est la 302ème vidéo à nous, c'est Arjo Chambon-Fudge Roll ! J'avoue, alors c'est un petit peu l'alarme à l'oeil que je vous dis ça ce soir, mais il faut le savoir, il ne me reste plus que 10 dates de mon spectacle après ce soir. Après c'est fini, terminé, je ne fais plus focus. Ouais, je suis triste parce que je l'aimais beaucoup ce spectacle, mais là je suis dans 10 dates, après c'est fini. Donc ce que je dis, c'est que ça ne sert plus à rien de m'envoyer des messages, de quoi est-ce que tu viens chez nous, là c'est fini. Et pourquoi t'es pas en Nouvelle-Calédonie ? Déjà parce que c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas l'endroit où on avait prévu, là, dans les prochains jours d'aller... Vous êtes pas à l'aise d'un coup sur le sujet ! On va pas faire des blagues là-dessus quand même ? Non, non, non ! T'as pas un autre sujet ? Bah si, il y a d'autres sujets ! Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme sujets ? Il y a la Moselle où il y a eu des inondations, il y a le prisonnier qui s'est échappé et puis il y a eu des morts, il y a la synagogue à Rouen qui a brûlé ? On a passé une bonne semaine quand même, faut le reconnaître ! Donc il y a plein de sujets, je sais pas, vous choisissez... Ah si, non, si, il y a un truc ! Ça c'est vrai que pour le coup ça peut être marrant... J'ai mis mes trois fils dans la même chambre ! Là c'est le rire de voilà, là, voilà ! Ça c'est bien, vas-y, mets les trois fils dans la même chambre, comme ça on parle pas de la Nouvelle-Calédonie ! Tout le monde est plus à l'aise là-dessus ! Bon allez, je parle de ça ! Parce qu'il faut savoir que mes trois fils avant ils avaient une chambre chacun ! Pour joie ! Je te jure le luxe ! Quand t'as une chambre par enfant franchement c'est hyper cool ! Je crois qu'en vrai ils se rendaient pas trop compte du luxe dans lequel ils vivaient eux ! Non, ils avaient pris l'habitude, ça y est, ils rentraient dans leur chambre en faisant Je vais dans ma chambre ! Que personne ne me dérange ! J'ai mis une tête de mort sur la porte, ça dit ce que ça veut dire ! Et il y a un moment où je me suis dit, ils sont vraiment à l'aise quoi ! Le moment où je me suis dit, non mais là faut casser le confort C'est quand il y en a un qui a dit, on pourrait avoir la télé dans la chambre ! D'accord, t'en es là toi, tu veux un minibar aussi ? Tu vois les enfants ils prennent jamais conscience franchement du luxe dans lequel ils vivent ! Nous, nous j'arrête, nous avec ta mère on dormait par terre ! Nous avec ta mère on avait pas cette chance ! Nous avec ta mère on prenait une douche une fois par semaine Et on gardait l'eau chaude pour se faire de la soupe le soir ! Et donc ils avaient chacun leur chambre ! Sauf que, il y a quelques mois, j'ai ma nièce qui a commencé à faire ses études à Paris Et on lui dit, bah écoute, bienvenue à la maison, on te trouve une pièce ! Et donc on a mis les deux petits dans la même chambre ! On a mis le petit dans la chambre du moyen, et le moyen il nous a dit Eh bah c'est dégueulasse, ça reste quand même ma chambre ! Et nous on lui a dit, bien sûr, ça reste ta chambre ! Y'a pas de problème, c'est ta chambre, évidemment que c'est ta chambre ! C'est juste que t'accueilles ton frère quoi ! Et sauf que depuis la semaine dernière, et bah on a des nouveaux gens de la famille qui sont venus chez nous Et il a fallu libérer une autre pièce ! Donc on a dit au grand, écoute toi, va aussi ! Du coup les trois sont dans la même pièce ! Je peux dire que le moyen il est là, vous foutez de ma gueule ou quoi ? On avait dit, c'était ma chambre ! Et lui, mais c'est ta chambre, enfin ! Derrière, t'avais les deux autres qui disaient, mais c'est dégueulasse ! Parce qu'il dit que c'est sa chambre, donc c'est lui qui décide ! Et ma femme, elle les a réunis tous les trois, c'est là qu'elle est forte, elle est tellement pédagogue ! Elle les a réunis les trois, elle a dit, bon, les amis, ça va pas être compliqué ! Vous me dites ce que vous voulez, soit on vous aide à gérer, soit vous gérez ça tout seul et vous décidez ensemble l'indépendance de votre territoire, quoi ! Et donc le peuple canaque, pardon, pardon, mon deuxième fils, qui est donc historiquement le peuple qui était le premier sur ces terres-là, lui, il a dit, non, moi je veux l'indépendance ! Et les deux autres qui sont arrivés après, ils ont dit, bah nous on veut pas l'indépendance, on veut que tu décides ! Et du coup ma femme, elle a réussi comme ça à tempérer pendant des plombs ! Mais c'est vrai que c'était un peu tendu, mais c'est vrai qu'elle est très forte ! Et en fait le problème, c'est que ça a merdé il y a deux jours, comme moi je suis arrivé, quoi ! Parce qu'il y a deux jours, j'étais tout seul à la maison avec les trois, et j'avoue, j'y suis allé un peu ! Tu sais, moi je connaissais pas exactement les tenants et les aboutissants, j'étais pas tout à fait au fait du... Macron en Nouvelle-Calédonie, la même ! Et donc je me suis pointé en leur disant, maintenant ça suffit, on est en démocratie, donc c'est moi qui décide ! Voilà, Macron ! Et je leur ai dit, à partir de maintenant, vous êtes tous les trois dans la même chambre, donc c'est vous trois qui décidez de manière équitable sur ce territoire-là ! Et sauf que mon deuxième, il a pété un plomb en me disant, mais c'était ma chambre à la base ! Donc moi, j'étais d'accord pour accueillir mon frère, ensuite j'étais d'accord pour accueillir un deuxième frère, mais à cause de ces vagues d'immigration successives, je suis en minorité dans les décisions que je dois prendre sur mon territoire, c'est le grand remplacement ! Je lui dis, bah doucement Marine, quand même ! Mais cela dit, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec lui, je me dis, bah oui, mais du coup, je comprends sa position, parce que je me dis, mais c'est terrible ! Ça veut dire que lui, il se sent plus chez lui, alors qu'il était censé être chez lui, cela dit, je comprends aussi la sensation des deux autres qui n'ont rien demandé, et qui se retrouvent sur un territoire qui n'est pas le leur, et on leur dit, c'est pas chez toi ! Donc chacun cherche comme ça sa place, je... J'ai pas la... J'ai pas la chute, parce que je sais pas comment ça termine, cette histoire, hein ! Enfin voilà, en tout cas, je suis assez content d'un truc, ça je pense qu'on peut tous s'en féliciter, c'est qu'on avait dit qu'on parlait pas de la Nouvelle-Calédonie... Et je crois que c'est bon, on n'a pas parlé de la Nouvelle-Calédonie ! Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! Rendez-vous tous les samedis à 11h jusqu'au 6 juillet, parce qu'après, bah du coup, je serai plus en scène sur ce spectacle-là ! Venez voir le spectacle, il reste 10 dates, pas beaucoup de place ! Et un grand merci à tout le public de Charbon-Fajeral qui était présent ce soir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !